Il a 4 ans, il a 4 ans vraiment ? Est-ce que vous aviez à voir de commencer ces 4 années formidables tâter un piano ? Vous avez placé vos mains sur un clavier pour voir ce que ça donnait ou jamais ? Je n'avais jamais placé mes mains sur un clavier et je ne savais pas lire mes notes. Parce qu'il y a beaucoup de pianistes de jazz qui n'ont jamais su lire des notes et qui jouent de ma chaleur. Je veux dire, ce sont deux choses qui peuvent être indépendantes. Quand on peut être stimulé par une envie, une curiosité folle de jouer de l'instrument et s'y appliquer tellement qu'on finit par le jouer assez bien. Je ne connaissais même pas bien le piano. J'en connaissais le nom et c'était tout. Mais vous aimiez le son du piano. Vous écoutiez du piano ? J'écoutais un peu de musique, mais pas énormément. J'ai consacré essentiellement ma vie aux études. Vous enseignez en plus ? Oui, je suis professeure de lettres à la Légion d'honneur et j'ai eu un cursus d'études assez complexe puisque j'ai fait mes études en lettres à l'école normale supérieure. C'est dire que vraiment, j'étais dans un autre domaine tout à fait différent de celui de la musique. Et alors pourquoi ? Comme beaucoup d'adultes regrettent, je crois. J'en rencontre encore tous les jours et je crois que Michel Saunier rencontre aussi. J'ai donc décidé un jour de tenter, de voir. Et puis d'ailleurs, ça a été très difficile parce que je n'ai pas été très comprise. J'ai été beaucoup refusée, au point même d'abandonner. On parlait tout à l'heure de vocation brisée. Je ne peux pas dire que j'avais une vocation puisque pour moi la musique était un domaine neuf. mais je peux dire que le désir que j'ai eu a été brisé et il a fallu que je rencontre un maître que je qualifierais de providentiel pour pouvoir vraiment... Mais vous avez entendu parler de Saunier ou vous êtes tout simplement allée au Centre Cléber ? Non, je ne suis pas allée simplement au Centre Cléber. Au début, j'ai travaillé avec des professeurs et qui ont beaucoup mis l'accent justement sur le solfège mais je dois dire que pour moi, c'était vraiment une montagne et que j'ai fait une sorte de blocage à l'écart du solfège. En plus, quand je me suis mise au clavier avec eux, j'ai été généralement très crispée et je me rendais compte que je n'arrivais pas à avancer ou alors qu'il me faudrait peut-être des années, 10 ans, 15 ans. On va vous écouter maintenant. Je crois que vous allez interpréter le premier prélude de Rachmaninoff. Vous avez une hésitation. Vous voulez jouer un chocot au Rachmaninoff ? Je crois que je vais jouer le prélude de Rachmaninoff. Moi, j'avais dit à Madame Viterle, il faut me dire avant ce que vous allez jouer pour que je ne dise pas une bêtise et que je dise comme il est beau le Rachmaninoff. Je crois que c'est le second prélude, hein, de Rachmaninoff. Le second prélude de Rachmaninoff. En pas dièse. Ou c'est en do dièse ? En do dièse. Do dièse. Do dièse. Ou c'est en do dièse. Ou c'est en do dièse. Ou c'est en do dièse. Vous voulez jouer ? Vous le jouez ? Vous jouez ce Rachmaninoff pour le récitard ? Mais c'est formidable de donner un récitard après quatre ans comme ça. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Il y avait deux éléments qui me rebutaient. Le premier, je crois qu'il rebute beaucoup de gens, c'est le solfège, qui était pour moi une véritable montagne. Et il a fallu que je vienne justement ici au centre Clébert pour en six semaines vaincre les difficultés du solfège. Et je dois dire que ça a été une victoire presque magique. Je n'y croyais pas du tout. Et en fait, les choses se sont faites d'elles-mêmes, ce qui fait que très vite j'ai pu avoir accès à un texte musical sans... ... Michel Paris, demain soir au théâtre des Champs-Elysées. Beaucoup de ceux qui souhaitent apprendre la musique se sentent vite découragés lorsqu'ils abordent l'enseignement du solfège. Il faut dire que jusqu'à présent, cet enseignement a été souvent rébarbatif et toujours très long. Or, il semble que de nouvelles méthodes accélérées, basées sur la psychologie, et conçues pour des adultes débutants, mais concernés par la musique, bien entendu, que ces nouvelles méthodes permettent à ces adultes d'obtenir d'excellents résultats. Un reportage de Maurice Sardou. Michel Paris, 31 ans. Il y a 4 ans, elle ignorait toute la musique. Aujourd'hui, elle donne son premier concert au théâtre des Champs-Elysées. Au programme, Litz, Chopin, Rachmaninoff, Brahms, Escriabine. Disons que j'ai un métier à côté qui constitue mon activité principale, qui est le métier de professeur, puisque j'enseigne le français à la Léchantonneur dans mes classes de seconde et de première. Toutefois, depuis les quelques années pour lesquelles j'ai été amenée à découvrir la musique, je dois dire qu'elle a pris une part très importante, même si je ne consacre pas beaucoup de temps dans la journée, c'est quand même très peu, deux heures environ. Elle est importante, mon activité principale est le professeur, mais la musique est importante aussi. Bien, vous vous souvenez qu'au début de l'année, nous sommes allés à la comédie française voir une pièce qui, je crois, vous avez beaucoup plu, Don Juan de Molière. J'espère qu'à cette occasion, vous vous souvenez de la définition du libertin, puisque Don Juan incarne le libertin par excellence. Alors, Renaud, définissez-nous le libertin. Le libertin, plus fort, c'est une personne qui ne croit pas en Dieu, qui vit sa vie aujourd'hui. Ici, dans le cadre de la maison d'éducation de la Légion d'honneur, Michel Paris exerce à plein temps son véritable métier. Et évidemment, à travers le libertinage, on retrouve un épicurisme assez poussé. C'est le cas notamment en ce qui concerne Don Juan, puisque vous savez qu'il ne s'occupe pas du salut de son âme, la preuve, c'est qu'il défie Dieu. Dieu est à travers quel symbole ? La statue du commandeur. Cette découverte s'est faite à la fin de mes études de lettres à l'économale supérieure. J'ai eu envie de me mettre au piano parce que j'ai regretté de ne m'en avoir pas fait. Et à ce moment-là, j'ai voulu, puisque je n'en rends rien de la musique, j'étais complètement profane, j'ai voulu m'y mettre et j'ai voulu prendre des leçons. Malheureusement, j'ai eu quatre expériences qui ont été négatives et il a fallu que je rencontre Michel Sauny au Centre Clébert pour que véritablement je puisse découvrir ce qu'était un plaisir musical. et c'est grâce à lui que je suis parvenue au terme de cette progression qui me procure une très, très grande plénitude et j'aimerais justement communiquer cette plénitude en donnant le concert le 6 mai au Théâtre des Champs-Elysées. Michel Sauny, contrairement à ce que j'avais vécu jusque-là, m'a traité en adulte. Je crois que c'est très important au niveau du comportement et au niveau de l'enseignement, du piano. C'est-à-dire que j'étais très loin à ce moment-là d'entendre proposer la méthode rose ou de voir le solfège rester une montagne insurmontable puisque c'était toujours l'obstacle qui m'avait d'ailleurs complètement paralysée qui restait l'obstacle majeur quand j'ai découvert Michel Sauny et c'est un obstacle qui l'a anéanti vraiment très facilement. Alors c'était déjà cela et ensuite c'était le respect de l'adulte dans le travail. Numéro 16, je vous donne la cadence. Allons-y. Pour Michel Sauny, il n'y a pas de formule magique. La base est indispensable. Mais ces rudiments peuvent être acquis rapidement. Si l'adulte vient prendre des cours, c'est qu'il est motivé. L'important étant alors de saisir sa personnalité, d'établir un rapport permettant d'éliminer les blocages, de gommer une certaine idée d'un solfège rébarbatif. Bref, pour apprendre à jouer d'un instrument, il faut d'abord en avoir envie et ensuite se sentir à l'aise dans l'apprentissage. Vous avez étudié la musique au conservatoire? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé avec M. Sauny il y a 9 mois. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et avant, je n'avais pas touché un piano. Et qu'est-ce que vous avez comme activité professionnelle? Je suis actuellement à la RATP, conducteur d'autobus. Très très bien. Il a recommencé. Il a renvoi à la petite perfectionnelle tout ça, en particulier celui-là. Tu fais surtout bien attention. Ce que j'ai sur le plan musical, c'est de jouer. De jouer d'abord pour moi-même parce que j'ai pris un très grand plaisir à jouer. De jouer en public chaque fois que je se présentera parce que c'est pour moi important de communiquer cette plénitude à laquelle je suis parvenue. Et je pense notamment à tous les adultes qui souhaitent la connaître. Mais pour le moment, je suis professeur et simplement, je prépare ce concert pour les chanser. et puis, nous allons en discuter un petit moment après. à vous mettre deux études de Michel Sonny. Alors, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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